Voilà, alors ce matin, c'est le sixième volet, je vais faire peut-être un bref récapitulatif, rapidement, peut-être pour ceux qui n'ont pas tout suivi, mais je pense que c'est important, on s'est arrêté, première réunion, c'était pas moi d'ailleurs, c'était Marc, qui s'est arrêté sur ce verset d'Ecclésiastes 9, verset 8, Quand tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête, quand l'huile manque, ça va pas, quand l'huile manque, dans nos vies, dans l'église, il manque une dimension, c'est un peu raide, il manque quelque chose, mais quand il y a l'huile, alors ça prend une toute autre tournure, après on s'est arrêté sur Salomon, vous vous rappelez, Salomon à qui Dieu était apparu deux fois, C'est dit explicitement, Dieu était apparu deux fois, deux expériences extraordinaires, sauf qu'on se rend compte, de la manière dont il termine, qu'il n'a pas été renouvelé, on a dit qu'on ne peut pas vivre sur les expériences du passé, on a besoin d'être continuellement et continuellement renouvelé par Dieu, l'huile du passé c'est bien, mais elle finit par rancir, on a besoin d'une huile fraîche, Ensuite on s'est arrêté sur, dans le Lévitique au chapitre 2 entre autres, sur les offrandes qui étaient apportées à Dieu, qui devaient être de fleurs de farine, pétries à l'huile On en a retiré cet enseignement que quelque part notre vie c'est une offrande à Dieu, et cette offrande il faut qu'elle soit pétrie à l'huile, il faut que l'huile du Saint-Esprit pénètre dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines, il n'y a pas une pièce de notre vie où le Saint-Esprit doit trouver porte-close, mais il faut qu'il rentre partout, et c'est ça le pétrissage à l'huile, vous voyez ? Ensuite on s'est arrêté, dimanche dernier, sur le fait qu'être rempli du Saint-Esprit, renouvelé dans le Saint-Esprit c'est pas une option, c'est une nécessité, alléluia, c'est une nécessité Et puis mardi soir on s'est arrêté sur quelques conseils pour être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, renouvelé dans le Saint-Esprit, alléluia D'ailleurs moi je suis content, parce qu'on a dit qu'un des premiers conseils qu'on a vu c'est d'avoir soif, et cette semaine il y a une sœur qui a été baptisée du Saint-Esprit, alléluia Et moi ça me réjouit, gloire à Dieu, notre sœur Christine, gloire à Dieu, elle est souriante, c'est super, c'est super ça Voilà, moi je me réjouis quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mais on a besoin de vivre cette dimension, quelqu'un l'a dit dans sa prière tout à l'heure Je crois que c'est le frère à la Sainte-Saine, on a besoin de vivre cette dimension du Saint-Esprit, d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit Et ce matin je voudrais m'arrêter sur une dernière chose, je l'ai dit, on ne peut pas finir, mais je voudrais m'arrêter avec vous sur les fonctions, quelques fonctions, quelques rôles du Saint-Esprit dans nos vies Je crois que c'est important de réaliser que le Saint-Esprit veut accomplir un rôle dans notre vie, il a des fonctions, il nous a été donné pour accomplir certaines fonctions Et je pense, je crois que c'est important d'en prendre conscience, alors déjà peut-être rappeler, à toutes fins utiles, que le Saint-Esprit c'est pas un fluide, c'est pas une puissance, c'est pas de l'eau Le Saint-Esprit c'est une personne, peut-être pour 95% c'est acquis, peut-être pour 5% c'est pas le cas, mais j'aimerais rappeler ce matin que le Saint-Esprit c'est une personne Alléluia Alors quelques fonctions, quelques rôles que le Saint-Esprit veut accomplir dans nos vies ce matin Et celui qui en parle d'une manière tellement belle, tellement extraordinaire, c'est Jésus Et on va lire quelques textes ce matin, lisez avec moi dans Jean chapitre 14, verset 15 Jean chapitre 14, verset 15 Des choses que nous savons, mais je pense que c'est important d'y revenir, Jean chapitre 14, verset 15 Jésus dit ceci Si vous m'aimez, gardez mes commandements Rien que là on pourrait s'arrêter Je peux pas dire que j'aime le Seigneur si je fais aucun cas de ses commandements Ça va ensemble Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement avec vous L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous Retenez ça, on va au chapitre 16 Toujours de l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, verset 12 et 13 Il est dit ceci, c'est Jésus toujours qui parle et qui dit J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant Peut-être juste ouvrir une parenthèse Des fois on demande des choses au Seigneur et il ne nous répond pas tout de suite Peut-être il ne te répond pas tout de suite parce que tu ne peux pas le porter encore Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un Mais en tout cas il y a des choses que le Seigneur nous dit au moment où on en a besoin Et puis Jésus continue en disant verset 13 Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir Amen La première chose qui est importante ici, j'ai voulu commencer par là Parce que c'est la base, c'est le fondement Le premier rôle du Saint-Esprit, la première fonction du Saint-Esprit dans nos vies En tout cas celle qu'il veut accomplir Vous avez remarqué que Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité Dans les deux textes ça revient L'Esprit de vérité Et Jésus appuie encore plus en disant Il vous conduira dans toute la vérité Et le premier rôle du Saint-Esprit quand il vient dans notre vie, quand il nous remplit C'est de nous conduire dans toute la vérité Et nous le savons, Jésus le dira un petit peu plus loin Ta parole est la vérité C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans d'autres directions que celle de la parole Et ça il faut que ce soit clair Il faut que ce soit dit Il faut que ce soit prêché Jamais le Saint-Esprit ne nous conduira dans d'autres sentiers Que les sentiers de la parole de Dieu Et je crois que c'est important de le dire Surtout aujourd'hui Où beaucoup de choses sont dites sous le couvert du Saint-Esprit Beaucoup de choses sont faites sous le couvert du Saint-Esprit Je ne vais pas rentrer dans les détails On a besoin d'être au clair là-dessus Le Saint-Esprit ne contredira jamais ce qui est écrit dans la parole de Dieu Et j'allais dire c'est logique Puisque c'est lui qui l'a inspiré Donc il ne va pas inspirer des hommes De choses qu'il a lui-même voulu Qui paraissent et qui nous soient retranscrits pour nous Pour dire le contraire après Et je crois que c'est important d'appuyer Il vous conduira dans toute la vérité Pas dans un morceau de la vérité Pas dans une partie de la vérité Il ne nous conduira pas dans nos idées Dans nos façons de voir à nous les choses Mais il nous conduira dans toute la vérité Et ça m'a rappelé des paroles de l'apôtre Paul On va les afficher dans les Galates On va vous rappeler que les Galates étaient un petit peu en train de s'égarer Ils étaient en train de revenir à la loi Et puis l'apôtre Paul va leur dire ceci Mais quand nous-mêmes Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile Que celui que nous vous avons prêché Qu'il soit anathème Et il continue en disant Nous l'avons dit précédemment Et je le répète à cette heure Donc c'était des choses que Paul disait ça Si quelqu'un vous annonce un autre évangile Que celui que vous avez reçu Qu'il soit anathème Et c'est très important ce que dit Paul ici Il est en train de dire attention Soyez sur vos gardes Vous avez remarqué que là il parle de Bon il y a un contexte Il parle d'un autre évangile Le problème de cette parole Un autre évangile C'est qu'il y a le mot évangile dedans C'est qu'il y a le mot évangile dedans Voyez Donc ça On peut facilement se faire avoir Et je crois que c'est important de réaliser Surtout aujourd'hui Où il y a tellement de choses On entend tellement de choses On voit tellement de choses Que quelque part de réaliser Que le Saint-Esprit ne nous conduira jamais Dans d'autres sentiers Que ce qui est écrit dans la parole du Et même si Vous avez remarqué ce que Paul dit ici Même si un ange Même si un ange Vous vous rendez compte Je ne sais pas si vous avez vu un ange Vous, moi non Voilà Bon je ne suis pas en train de dire Que vous n'êtes pas des anges Mais enfin Mais j'ai Vous voyez Mais même si un ange vient Et vous annonce autre chose Que ce qui est écrit dans la parole Et Paul dit Et même nous-mêmes Nous-mêmes Vous vous rendez compte Si même l'apôtre Paul venait Et nous disait le contraire De ce qu'il avait annoncé Qu'il soit en atteinte Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit Ne nous conduira jamais Dans d'autres sentiers Que celui de la parole Et je crois que Ça c'est important Qu'on le réalise C'est important Qu'on en prenne conscience Ce qui est important C'est ce qui est écrit dans la parole Le Saint-Esprit nous conduira Uniquement et seulement Dans ce qui est écrit Et à ce sujet là Il y a une histoire Qui est très intéressante Alors je n'ai pas trop le temps De la lire ce matin Mais peut-être juste M'y arrêter quelques instants Vous l'irez à la maison Dans Un Roi chapitre 13 Il y a une histoire d'un prophète On ne connait pas son nom Il est envoyé vers le roi Jéroboam Pour lui dire des choses Qui n'étaient pas très agréables À entendre Jéroboam Il était en train de se détourner De faire n'importe quoi Et Dieu envoie ce prophète Vous voyez Même quand on est en train De déraper Dieu essaie toujours De nous rattraper Toujours Vous voyez Si peut-être tu es en train De déraper ce matin Dieu essaiera toujours De te rattraper Parce qu'il t'aime Alléluia Donc Dieu envoie ce prophète Cet homme de Dieu Je passe sur les détails Pour lui dire certaines choses Et puis une fois que Cet homme de Dieu Oui ce roi plutôt A entendu la parole Il nous a dit ceci Le roi va dire à l'homme de Dieu Viens à la maison Entre avec moi dans la maison Tu prendras quelques nourritures Et je te donnerai un présent Et l'homme de Dieu dit au roi Écoutez bien Quand tu me donneras La moitié de ta maison Je n'entrerai pas avec toi Je ne mangerai point de pain Et je ne boirai point d'eau Dans ce lieu Car cet ordre M'a été donné Par la parole de l'éternel Tu ne mangeras point de pain Et tu ne boiras point d'eau Et tu ne prendras à ton retour Le chemin Par lequel tu seras allé Et il s'en alla Par un autre chemin Etc Bon Va rentrer en scène Dans cette histoire Un vieux prophète Vous lirez l'histoire Un vieux prophète Et ce vieux prophète A eu deux fils Qui ont vu ce qui s'est passé Entre l'autre prophète Et le roi Jéroboam Et ils vont le raconter A leur père Et l'abbé nous dit Que le vieux prophète Va dire aux deux fils Par quelle direction Dans quelle direction Il est parti Alors les fils vont lui montrer Le vieux prophète Va sceller son âne Et il va partir A la recherche Du premier prophète Il va finir par le trouver Et là C'est très intéressant Vous y réfléchirez à la maison Ce vieux prophète Va lui dire Es-tu l'homme de Dieu Qui est venu de Juda Il répond Je le suis Alors il lui dit Viens avec moi à la maison Et tu prendras Quelques nourritures Mais il répondit Ce qu'il avait répondu La première fois Je ne peux pas Parce que Dieu m'a dit Tu ne retourneras pas Par le chemin Par lequel tu es venu Tu ne prendras Ni de la nourriture Ni de l'eau Et tu partiras Voyez Et ce vieux prophète De lui dire ceci Moi aussi Je suis prophète Comme toi Et un ange M'a parlé De la part de l'éternel Et m'a dit Ramène-le avec toi Dans ta maison Et qu'il mange du pain Et boive de l'eau Et la Bible rajouta Il lui mentait Il lui mentait Vous voyez Donc Voilà un homme Qui est en train Finalement de dire Dieu m'a parlé Par un ange Et il m'a dit Il m'a dit quoi finalement Le contraire De ce qui avait été dit La première fois A cet homme de Dieu Voyez Et vous lirez La suite de l'histoire Il va se faire berner Il va se faire avoir Il va retourner Avec ce prophète Et ça va très mal finir Pour lui Puisque la Bible nous dit Qu'il va se faire dévorer Par un lion Vous voyez Vous lirez l'histoire Comme quoi Je crois que c'est important De réaliser Que le Saint-Esprit Quand il dit des choses Quand il nous montre des choses Si jamais Si jamais Ça va à l'encontre De la parole de Dieu C'est pas le Saint-Esprit Et je crois qu'il faut Que vraiment On soit éclairé Alors peut-être Moi je sais pas Si peut-être Sous le couvert Du Saint-Esprit Quelqu'un Je sais pas moi Aujourd'hui Commence à se séparer De l'église À se séparer du troupeau À se séparer De la communion fraternelle Dites-vous bien Que c'est pas le Saint-Esprit Qui lui a parlé Parce que la Bible dit Qu'il est doux Pour des frères De demeurer ensemble C'est là que Dieu Envoie la bénédiction Ça va jamais en contradiction Si quelque part Je sais pas moi J'essaie d'être concret De prendre des exemples concrets Pour que ça puisse nous parler On peut prier par exemple Pour l'achat d'une maison Alors je sais pas Si quelqu'un est en train D'acheter une maison Je suis au courant de rien Je sais rien Mais que cette maison Il y a tout ce qu'il faut C'est super C'est bien Il y a tout ce qu'il faut Sauf que c'est à 50 ou 60 kilomètres D'une église Je doute que ce soit Le Saint-Esprit Qui vous parle Et qui vous conduise Parce que ça voudra dire Que certainement À un moment donné ou un autre Au début peut-être Vous viendrez Mais au bout d'un moment Vous serez fatigué De faire la route Et on vous verra plus Et je veux dire Il n'y a pas besoin De d'un grand prophète Pour le comprendre ça Le Saint-Esprit Nous conduira toujours Dans ce qui est enseigné Dans sa parole L'Esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Et je crois que c'est important De réaliser ce matin Quelles que soient Les situations Dans lesquelles nous sommes Ce qui est important C'est de se poser la question Mais est-ce que je suis Dans ce qu'enseigne la parole Parce que l'Esprit Le Saint-Esprit Quand il vient dans un cœur Quand il vient dans une vie Il nous conduira toujours Dans toute la vérité Alléluia Deuxième rôle du Saint-Esprit Et là aussi Je vais peut-être m'y arrêter un peu Parce que je crois que c'est important Surtout aujourd'hui Regardez avec moi Jean Chapitre 14 Verset 25 et 26 Jean chapitre 14 Verset 25 et 26 Je vous ai dit ces choses Pendant que je demeure avec vous Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père enverra en mon nom Vous enseignera Toutes choses Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Et là je voudrais juste Qu'on retienne ceci Jésus qui dit Jésus qui dit Mais le Consolateur L'Esprit Saint On a chanté tout à l'heure Esprit de sainteté Je crois que c'est important Peut-être d'affirmer De proclamer De dire aujourd'hui Que le Saint-Esprit Quand il vient dans notre vie Quand il nous remplit Ne peut pas nous conduire Autrement que dans la direction De la sainteté Et de la pureté Alors je sais bien Que c'est des mots aujourd'hui Qui sont un petit peu désués Je sais bien Que c'est des mots aujourd'hui Qui font rire certains Parfois même hélas Des croyants Mais le Saint-Esprit C'est l'Esprit Saint Le Saint-Esprit Que Dieu nous a donné C'est un esprit Qui est saint Vous voyez Et il ne peut pas nous conduire Dans d'autres directions Que la direction De la sainteté Et de la pureté Alors je sais bien Que parfois ça fait un peu peur Parce qu'on se dit Mais moi je ne suis pas saint Bienvenue au club Moi non plus Il y a des accros Il y a des manquements Oui on est appelé À marcher de progrès en progrès Mais je crois que Si le Saint-Esprit nous remplit Alors il doit y avoir en nous Ce désir de sainteté Ce désir de se séparer De tout ce qui est souillé De tout ce qui est sale De tout ce que Dieu désapprouve Ce désir de mettre une séparation Entre nous et le péché C'est ça que Voilà encore un rôle Que le Saint-Esprit Va remplir dans notre vie Et je crois que c'est important De le réaliser Surtout aujourd'hui Où tout est banalisé Tout est minimisé Où quelque part on dit Bah c'est aujourd'hui Tout le monde le fait C'est comme ça Mais c'est important C'est important De réaliser que l'Esprit Que Dieu nous a donné C'est l'Esprit saint Saint Et l'Esprit saint Ne peut pas Ne veut pas cohabiter Avec des choses Qui sont tout le contraire De la sainteté Et Jean le dira Comme celui qui vous L'apôtre Pierre plutôt Comme celui qui vous a appelé saint Soyez saint Et celui qui nous rend saint C'est le Saint-Esprit Alléluia Il nous conduit dans cette direction De la sainteté Je pense à Je prends deux exemples Dans la parole Je pense à l'histoire De Joseph Avec Madame Potiphar Quand on lit cette histoire Bon J'allais dire Malheureusement C'est une histoire Qui s'est déroulée Il y a très longtemps Mais c'est une histoire Qui pourrait se passer Aujourd'hui Sans problème Vous voyez Couche avec moi Mais on sent Dans l'attitude de Joseph Un homme en qui L'Esprit de Dieu agit Parce que Rappelez-vous Ce qu'il va dire À Madame Potiphar Mais comment Pêcherais-je Contre Dieu Et ferais-je En aussi grand mal Il est conscient Que s'il couche Avec cette femme Alors qu'il aurait pu Se retrancher Derrière tout un tas De faux raisonnements Il n'en sait pas moi J'y suis pour rien Je ne l'ai pas cherché Qui le saura Personne ne le verra Voilà Ça passera Ni vu ni connu Et peut-être pour moi La situation va s'arranger Mais on sent Dans la réponse De cet homme Que l'Esprit de Dieu Agit en lui Parce qu'il dit Non c'est pas possible Il refusa De coucher avec elle D'être avec elle Même d'être avec elle Il a refusé Vous voyez L'Esprit de Dieu Ne peut pas nous conduire Autre part Dans une autre direction Que la sainteté de vie Une vie de pureté Alors je ne suis pas En train de dire Que quelque part Il n'y a pas parfois Des accros Qu'on peut tomber Jacques le dit Nous bronchons tous De plusieurs manières On est ok Mais il doit y avoir En nous ce désir De dire Seigneur Je veux me séparer De ce qui est mal De ce que tu désapprouves De ce qui est souillé De ce qui est sale Je ne veux pas Je ne veux pas commencer A cohabiter Avec des choses Dont je sais très bien Que ce n'est pas Ce que Dieu veut Parce que si tel est le cas Pas le Saint-Esprit Qui vient en toi Ou alors il est en train De partir Ça va ? Il faut le dire Je pense à Daniel Qui a refusé De se souiller Avec l'aimé du roi Vous savez cette histoire Là aujourd'hui Quand on essaie D'y réfléchir Je me dis que Peut-être Bien des gens Aujourd'hui On dirait Oh Pas grave Mais Daniel Il a dit non Non Peut-être qu'il est passé Pour un ringard Peut-être qu'il est passé Pour un démodé Peut-être Mais qu'importe Il a refusé De se souiller Avec l'aimé du roi Et vous vous rappelez Ce qui s'est passé Il est devenu Un homme de Dieu Extraordinaire Qui a vécu des choses Avec Dieu Qui a eu des révélations Quand vous lisez L'histoire de Daniel Chaque fois que je lis L'histoire de Daniel Je me dis C'est invraisemblable Comment Un homme Un simple On peut vivre Des moments aussi forts Avec Dieu Mais parce que déjà Dès le départ C'est un homme Qui a voulu se conserver Pur, saint Il ne l'était pas Mais il y avait ce désir En lui Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit Nous conduira toujours Vers cette direction là Alors peut-être Quelqu'un me dira ce matin Mais pasteur Tu mets une barre là Pouf Vous voyez Alors j'aimerais peut-être T'encourager ce matin En te disant ceci Si peut-être Ce matin Il y a en toi Des luttes Et des combats Au niveau De la sainteté De la pureté Et bien alléluia Ça veut dire Que le Saint-Esprit Travaille en toi Ça veut dire Que tu es normal Si tu as des combats Si tu as des luttes Si tu sens Qu'il y a des moments C'est pas simple Ça prouve que quelque part Justement le Saint-Esprit Est en train d'agir en toi Et quelque part Comme dira l'apôtre Paul La chair a des désirs Contraires à l'esprit Et l'esprit A des désirs Contraires à la chair Donc il y a opposition Il y a combat Ça frotte Ça frotte Vous voyez Et je crois que c'est quelque part C'est obligé qu'il y ait un combat C'est obligé qu'il y ait un combat Vous voyez Et si peut-être Tu vis ce combat en toi J'aimerais te dire C'est bien C'est bien Ça prouve que le Saint-Esprit agit Ça prouve que le Saint-Esprit agit Il y a une petite salle derrière Avec la télé Vous voyez le culte Vous l'entendez et tout Ça a été fait exprès Juste derrière Voilà On a fait ça exprès Voilà Donc ce matin Si tu vis ce combat en toi Gloire à Dieu Gloire à Dieu Ça prouve que Le Saint-Esprit agit Ça prouve que Le Saint-Esprit fait son oeuvre en toi Et je voudrais t'encourager Je voudrais t'encourager à continuer Je voudrais t'encourager à persévérer Et je crois même Et je crois même Que parfois Ça va même plus loin C'est-à-dire que Le Saint-Esprit nous place Comme Joseph un petit peu Dans des situations Il se dit Mais Seigneur Mais pourquoi ? Parce que justement Le Seigneur veut qu'on remporte des victoires Et il va nous placer dans des situations Où il va falloir qu'on se positionne Où il va falloir qu'à un moment donné On dise non Où il va falloir qu'à un moment donné On dise stop Et c'est comme ça Qu'on remporte des victoires Et c'est comme ça Qu'on va de l'avant Et si peut-être Tu te retrouves Tu dis Mais c'est pas possible Ça fait deux fois Trois fois Je me retrouve confronté Au même problème A la même situation Peut-être C'est le Saint-Esprit Qui veut t'emmener A remporter une victoire Dans un domaine Ou dans un autre Quand quelque chose revient Plusieurs fois C'est pas anodin C'est que là Le Saint-Esprit Veut t'emmener A prendre une position A remporter une victoire Et vraiment A t'emmener plus loin Mais Que ce matin On puisse avoir dans notre cœur Ce désir de dire Seigneur Je On le chante parfois Il y a ce chant qui dit Feu du fondeur Je veux être saint Bon Pour bien des gens On pourrait Il tournerait ça en dérision Mais Quand le Saint-Esprit Agit en nous Quand le Saint-Esprit Agit dans un cœur On dit Oui Seigneur Je veux être saint Je le suis pas Par moi-même Je peux pas y arriver Mais le Saint-Esprit Que tu m'as donné Va me conduire A vivre une vie de sainteté Une vie de pureté A tel point que Peut-être des choses Qui Il y a quelques années Quelque part C'était pas un problème pour moi Aujourd'hui je peux pas Je peux plus Je veux plus Mais ça c'est pas nous Qui le faisons C'est le Saint-Esprit En nous Mais mon frère Ma soeur Ce matin Peut-être Je vais te dire De la part du Seigneur Ne cohabite pas Avec des choses Dont tu sais très bien Que quelque part C'est pas ce que Dieu veut Parce que le résultat C'est qu'à un moment donné Le Saint-Esprit Va être attristé Je vais y arriver Il va se retirer Il va se retirer Parce que l'Esprit Que Dieu nous a donné C'est l'Esprit Saint Alléluia On continue Troisième rôle Du Saint-Esprit Là aussi Je crois que c'est important De le souligner Même si je vais pas m'y arrêter Trop longtemps On revient au texte Qu'on a lu tout à l'heure Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 Verset 13 Regardez Quand le Consolateur Sera venu L'Esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Car il ne parlera pas De lui-même Mais il dira Tout ce qu'il aura entendu Il vous annoncera Les choses à venir Écoutez bien Verset 14 Qu'est-ce que va faire Le Saint-Esprit Il me glorifiera Parce qu'il prendra De ce qui est à moi Et vous l'annoncera Et je voudrais Qu'on retienne ça Il me glorifiera Vous avez encore là Un rôle du Saint-Esprit C'est de mettre à l'honneur Le nom de Jésus C'est de mettre au centre C'est de mettre A la première place C'est d'élever Le nom de Jésus Et le nom de Jésus Lui seul Le Saint-Esprit Il me glorifiera Pourquoi je dis ça ? C'est important Surtout aujourd'hui Parce que quelque part Je suis toujours gêné Quand aujourd'hui C'est un phénomène Qu'on voit de plus en plus On met un homme en avant On met un ministère en avant On met une église en avant On met un mouvement en avant Mais c'est pas ça qui est important C'est que le nom de Jésus Soit mis à l'honneur C'est que le nom de Jésus Soit mis à l'honneur C'est pas qu'un nom C'est pas qu'un pasteur C'est pas qu'un serviteur C'est pas lui C'est pas ça que le Saint-Esprit Va glorifier C'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus Et ça c'est très important C'est très important Dites-vous bien que Si quelque part On parle plus Quelle qu'elle soit D'une église D'un serviteur D'un ministère Il y a un problème Parce que le Saint-Esprit Il glorifie Jésus Jamais l'homme Jamais le serviteur Le serviteur Il reste un serviteur Et si le serviteur Se prend pour plus qu'un serviteur A un moment donné Ça risque de Et à ce sujet-là J'aime l'attitude De l'apôtre Pierre L'apôtre Pierre Rappelait que Dans les évangiles Il aimait bien Se mettre en avant Si tous t'abandonnent Seigneur Pas moi Alors chaque fois Que je lis ce passage Que je lis ce verset Moi je dis toujours Seigneur J'aurais aimé être une mouche Juste pour voir Dix secondes La tête des autres Si tous t'abandonnent Moi Seigneur Je ne risque pas T'abandonner Vous imaginez La tête des autres Vous voyez Donc on sait Ce qui est arrivé À Pierre après Et puis vous retrouvez Le Pierre dans Le livre des actes Des apôtres Et la différence Entre le Pierre Des évangiles Et le Pierre Des actes des apôtres C'est quoi ? C'est la Pentecôte C'est la Pentecôte Ça fait toute la différence Quand le Saint-Esprit Descend sur un homme Quand le Saint-Esprit Descend sur une femme Ça fait toute la différence Et Combien on est surpris Surtout quand on connaît Le Pierre des évangiles Quand on le voit Suite à la guérison Du Boiteux du Temple Acte 3 Vous connaissez l'histoire Je n'ai ni or ni argent Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus-Christ Lève-toi et marche Le gars il rentre Dans le temple Il saute Il loue Dieu La réunion à la pute C'est la même ce jour-là Et je le comprends Il a été guéri Il a été délivré Il était boiteux de naissance Et puis la vie On dit que les gens Vont à courir Évidemment Et là Il va se passer Un petit quelque chose Qui est assez intéressant On pouvait passer dessus Mais regardez Acte 3 Verset 12 Il dit ceci Pierre voyant cela C'est-à-dire voyant que Les gens étaient tous là En train de regarder Ce qui se passait Voyez le boiteux guéri Et puis commencer à s'amasser Autour de lui Il dit Pierre voyant cela Dites au peuple Hommes israélites Pourquoi vous étonnez-vous De cela ? Et regardez Il a senti le truc venir Pierre Il a senti le truc venir Pourquoi avez-vous Les regards fixés sur nous Comme si c'était Par notre propre puissance Ou par notre piété Que nous eussions fait marcher Cet homme C'est comme s'il était en train De dire C'est pas nous C'est lui C'est Jésus C'est pas nous D'ailleurs un petit peu plus loin Au verset 16 Regardez il va le dire Acte 3 verset 16 C'est par la foi en son nom Que son nom a raffermi Celui que vous voyez et connaissez C'est la foi en lui Qui a donné à cet homme Cette entière guérison En présence de vous tous C'est comme s'il était en train de dire C'est pas nous On n'y est pour rien Nous on n'est que des maillots On n'est que des instruments Voyez On se dit Wow Pierre Qu'est-ce qui s'est passé Toi qui étais capable de dire Si tous t'abandonnent pas moi Mais maintenant il est en train de dire Non non c'est pas moi C'est pas nous On n'y est pour rien C'est le nom de Jésus Qui a fait ça Le Saint Esprit Il me glorifiera Le Saint Esprit Quand il est à l'oeuvre Quand il agit Quand il se manifeste Dans toute sa force Il va toujours glorifier Élever le nom de Jésus Et si c'est pas ça Fuyez Fuyez Si c'est un autre nom Que le nom de Jésus Fuyez Parce que En tout cas ce que nous voulons C'est que le nom de Jésus Soit glorifié Alléluia Après le nom du serviteur Bidule chouette Machin truc On s'en fiche C'est pas ça le plus important Ce qui est important C'est que le nom de Jésus Soit glorifié Parce que c'est lui Qui s'est offert à la croix C'est lui qui s'est donné C'est lui qui a fait Ce qu'on pouvait pas faire C'est lui qui nous a racheté Un si grand prix Et le Saint Esprit Quand il remplit quelqu'un Il va toujours l'amener A glorifier le nom de Jésus Voilà pourquoi Si quelque part On vient vous parler On vous dit Moi 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 Fuyez Fuyez Parce que c'est Jésus Qui doit te glorifier Et puis regardez Jean chapitre 14 On revient vers ces 25 et 26 On reprend le texte Qu'on a lu Je vous ai dit ces choses Pendant que je demeure avec vous Mais le consolateur L'Esprit Saint Que le Père enverra mon nom Vous enseignera toutes choses Notez bien Vous enseignera toutes choses Là il y aurait beaucoup de choses à dire Il faut qu'on soit enseignable Si on pense qu'on sait tout Qu'on a tout compris Et tout saisi Et qu'il n'y a que ce que nous on pense Qui est vrai Et que les autres On a un problème Parce que le Saint Esprit Veux nous enseigner Toutes choses Mais je voudrais m'attarder sur ça Et vous Rappellera Il vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Voilà encore une fonction De la personne du Saint Esprit Il veut nous rappeler Tout ce qui nous a été dit Je vais prendre une image Je pense que cette image là Va nous permettre de comprendre Un petit peu mieux Le Saint Esprit Veux faire dans nos vies Ce que je vais appeler Office d'alarme Une alarme On sait tous ce que c'est une alarme On sait tous à quoi ça sert En général Ça sert à prévenir d'un danger Ça sert à prévenir d'un problème Ou d'une intrusion Alors là tout d'un coup L'alarme Boum 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 Vous voyez Et quand elle sonne On sait que là Il y a un souci quelque part C'est un peu ça Vous voyez l'image Le Saint Esprit Veux remplir cette fonction Dans notre vie Il veut nous rappeler les choses Il veut être là Comme une alarme Quand il y a un danger Quand il y a un problème Quand on est en train de s'égarer Quand on est en train de se détourner Quand on est en train Un petit peu de partir de côté Il va nous rappeler les choses Il va être là Comme une alarme Comme pour nous réveiller Vous voyez Et le Saint Esprit Il veut remplir aussi Ce rôle là Dans notre vie Et que Dieu fasse Qu'on ne débranche pas l'alarme Parce qu'on peut la débrancher C'est pour ça Que l'apôtre Paul dira N'éteignez pas l'esprit N'éteignez pas l'esprit Une autre version dit C'est la version de Sommeur Ne l'empêchez pas De vous éclairer C'est plus fort Ne l'empêchez pas De vous éclairer Ne l'empêchez pas De vous avertir Ne vous empêchez pas De faire office d'alarme Ne l'éteignez pas Vous savez Une alarme On peut vite Aussi belle soit-elle Aussi sophistiquée Moderne soit-elle Bon ben vous la débranchez Maintenant ça va être des codes Et puis c'est terminé Mais dans nos vies C'est la même chose Le Saint-Esprit Permettez-moi cette image On peut la débrancher Le Saint-Esprit nous parle Le Saint-Esprit remue Le Saint-Esprit nous dit les choses Que ce soit par une prédication Par des dons spirituels Par des chants Par discussion avec l'un Avec l'autre Mais on n'écoute pas Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Ça revient, ça revient Mais on s'endurcit On s'entête On se trompe soi-même Par de faux raisonnements Mais quand on fait ça On est en train de débrancher l'alarme On est en train de débrancher l'alarme Et un jour Un jour, ça ne viendra pas du jour au lendemain Mais un jour C'est trop tard Et moi j'ai envie de dire Seigneur Dans ma vie Je veux te laisser remplir ce rôle-là Comprenez pourquoi on a besoin du Saint-Esprit Comprenez pourquoi on a besoin D'être rempli du Saint-Esprit Surtout dans le monde Dans lequel on est aujourd'hui Quand on voit Toutes les pressions Que l'enfant de Dieu subit Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ Seront persécutés Ils vont subir de la pression Quand on voit toutes les tentations Le péché qui nous enveloppe si facilement Dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux Mais c'est pour ça Qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit Parce qu'il va faire office d'alarme Vous savez pourquoi ? En tout cas je vais parler pour moi Parce qu'on est naïf Moi je vais parler de moi là Moi je suis un bené Surtout les hommes en général Les dames elles ont un peu plus donné Les dames elles ont un peu plus donné Je le confesse Mesdames vous avez un peu plus donné Que les messieurs Bon je vais avoir des problèmes Avec les messieurs à la sortie Mais c'est pas grave Mais en tout cas En ce qui me concerne souvent Et puis tout d'un coup Vous réalisez que Il y avait un piège Il y avait un truc là Vous voyez ? Et c'était pas faute de l'avoir dit C'était pas faute que madame l'avait dit Mais monsieur il n'a pas écouté Et puis tout d'un coup T'avais raison Mais le Saint-Esprit c'est ça Vous voyez ? Des fois on est naïf On voit pas les pièges de l'adversaire Des fois sous le couvert de l'amour Bien sûr qu'il faut être plein d'amour Bien sûr qu'il faut être plein de compassion On est d'accord avec ça Mais la compassion, l'amour Ne doit pas enlever notre esprit de jugement Sur les choses Dire là ça va pas Mon frère, ma soeur Je t'aime Je suis prêt à t'aider Mais là ça je cautionne pas Ça c'est non Vous voyez ? Sous le couvert de l'amour On peut pas tout avaler Tout accepter Vous voyez ? Et le Saint-Esprit il est là Comme Il nous rappelle les choses Il les remet Il appuie comme une alarme Et je sais pas Peut-être ce matin Dans un domaine, dans un autre L'alarme est en train de sonner Ça fait un moment qu'elle sonne Et peut-être le son Il devient aigu Vous voyez ? Souvent vous avez remarqué Les alarmes Et puis à la fin Plus ça sonne Plus ça Ma prière c'est que personne Ne fasse ça Et si peut-être Je sais pas Si peut-être ce matin Peut-être Il te tarde que ça finisse Parce que ça te dérange Gloire à Dieu Parce que c'est pas moi Qui te dérange C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit On a besoin que le Saint-Esprit Nous remplisse Pour qu'il nous conduise Dans toute la vérité Pour qu'il nous enseigne Pour qu'il nous rappelle Pour qu'il glorifie Le nom de Jésus On a besoin du Saint-Esprit Pour ne pas faire autrement Je termine Je termine Vous comprenez pourquoi Et je pensais à ce verset En conclusion Je l'ai cité déjà d'ailleurs Mais C'est un verset Je l'ai lu comme vous Des dizaines et des dizaines Et des dizaines de fois Mais plus j'avance avec le Seigneur Plus je le comprends Quand l'apôtre Paul dira Ephésiens 4 verset 30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Par lequel vous avez été scellés Pour le jour de la rédemption Vous voyez On n'attriste pas une force On n'attriste pas une puissance On attriste une personne N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Et c'est à des chrétiens qui parlent C'est pas des incroyants C'est des chrétiens Parce que quand le Saint-Esprit est attristé Quand le Saint-Esprit est attristé Mais il n'agit plus En tout cas pas comme il le voudrait Il ne peut plus nous rappeler les choses Il ne peut plus nous enseigner Il ne peut plus nous conduire dans tout Il ne peut plus parce qu'il est attristé Il ne peut plus Ce n'est plus possible Et le même apôtre Paul dira d'ailleurs aux Éphésiens Je ne l'ai pas donné le verset C'est Éphésiens 3 verset 20 Que Dieu est celui qui peut faire infiniment Au-delà de ce que nous demandons Et pensons comment ? Par la puissance qui agit en nous Par le Saint-Esprit Sauf que si le Saint-Esprit est attristé Il ne le fera pas Ou il le fera moins Ou il ne le fera plus à un moment donné Et c'est pour ça que Paul dit à ses chrétiens Il nous le dit à nous ce matin N'attristez pas Ou n'attristez plus Le Saint-Esprit Et c'est pour ça que c'est hyper important Parce que s'il n'y a plus le Saint-Esprit Si lui il manque sur notre tête Mais qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste plus rien J'allais dire Les choses continueront Mais il va manquer une dimension Ça sera sec, ça sera fade Mais là où il y a le Saint-Esprit Il y a des conversions Là où il y a le Saint-Esprit Il y a des guérisons Là où il y a le Saint-Esprit Il y a l'action de Dieu Il y a des délivrances Il y a des choses qui s'opèrent Et ce n'est pas les hommes qui le font On ne peut pas le fabriquer L'onction ça ne se fabrique pas C'est le Saint-Esprit qui la manifeste Quand on lui permet de couler N'attristez pas le Saint-Esprit Et moi ce matin j'ai envie de dire Seigneur aide-nous à ne pas t'attrister Ou à ne plus t'attrister Et je voudrais tellement qu'on puisse en arriver Avec ce Voilà dire Seigneur En tout cas moi c'est une prière Que je fais quasiment tous les jours Seigneur aide-moi encore aujourd'hui A ne pas attrister ton esprit Parce que des fois on ne s'en rend même pas compte Ça vous arrive vous ça ? Des fois vous êtes là Vous êtes en train de prier Vous allez me dire si je suis normal Et tout d'un coup Tout d'un coup Il y a une scène Quelque chose Un épisode Que vous avez vécu Quelques jours avant Ou deux Ça vous revient vous Et là vous sentez comme une Comme une bonne pression du Saint-Esprit Qui dit tu vois là Ton attitude Tu vois là En fait Vous n'étiez même pas rendu compte Que quelque part Là vous A l'attrister le Saint-Esprit Mais c'est bon Quand c'est comme ça Parce que là vous dites Seigneur je te demande pardon Je m'étais même pas rendu Et là Quand c'est le Seigneur Qui vous en fait prendre conscience C'est bon Que ce matin on soit Des hommes et des femmes Qui veulent dire Saint-Esprit remplis moi Je veux pas t'attrister Je veux plus t'attrister Je termine en disant ceci Et je vais demander aux musiciens De s'approcher Une vie où l'Esprit de Dieu Est attristé C'est une vie en danger Une Église où l'Esprit de Dieu Est attristé C'est une Église en danger Alors une Église où le Saint-Esprit Est attristé Oh ça continuera Les réunions se continueront Le programme se continuera Pas de problème Mais il manquera l'essentiel Si on n'a pas le Saint-Esprit Ou si on n'a plus le Saint-Esprit Il nous manque le plus important Et le but de tous ces messages C'est vraiment de nous amener à dire Seigneur j'ai soif du Saint-Esprit J'ai soif Seigneur Si Jésus a dit aux disciples Qui pourtant en avaient vu En avaient entendu Ne vous éloignez pas de Jérusalem Attendez ce que le Père a promis Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Le dynamisme La dynamite de Dieu Et vous serez mes témoins Si eux en avaient besoin Nous on en a besoin Et ma prière C'est que les uns et les autres On puisse se dire Saint-Esprit viens Ça ne veut pas t'attrister Si je l'ai fait Je te demande pardon Mais je veux être plein d'huile Plein d'Esprit Saint Et je voudrais Je veux m'arrêter là Je veux dire On va prendre ce chant en terminant Je ne vais pas faire d'appel Parce que ça c'est entre nous et Dieu Ça c'est entre nous et Dieu On peut donner des conseils Mais après c'est notre responsabilité devant Dieu Et il y a ce chant qui dit ceci On va l'afficher le dernier Je viens t'offrir Seigneur Ce que j'ai de meilleur Et peut-être ce matin Que ce soit un moment de Comment je vais dire ça Je ne sais pas C'est même pas français Je ne sais pas si ça existe Ce soit un moment peut-être De reconsécration Dire Seigneur Il y a peut-être des choses Que j'ai laissé passer Il y a peut-être des choses Que j'ai mis de côté Je ne me suis peut-être pas forcément Rendu compte Que ça a tristé ton esprit Mais Seigneur Je veux me remettre en phase Pour permettre au Saint-Esprit D'accomplir Ce qu'il doit accomplir dans ma vie Et ces quelques versets Qu'on a vus Il y en aurait eu d'autres Mais déjà dire Seigneur Je ne veux pas t'offrir les miettes Je veux t'offrir Je veux t'offrir Ce que j'ai de meilleur Voilà Je ne veux pas te donner les miettes Je ne veux pas être un Cain Qui a donné les fruits de fin de saison Qui a donné les restes à Dieu Comme si Dieu devait se contenter de ça Moi je ne veux pas être comme ça Avec Dieu Dire Seigneur contente-toi Déjà je suis là Le dimanche je viens Voilà Tu vas te contenter de ça Non Je veux vraiment Que le Saint-Esprit puisse Faire son oeuvre en moi La vie avec Dieu Il y a des exigences Il y a des exigences Je sais bien que c'est un mot Qu'on n'aime pas aujourd'hui Mais il y a des exigences Alléluia Comme ça Mais la Bible dit aussi Que ses commandements Ils ne sont pas pénibles Ils ne sont pas pénibles Quand on le fait par amour Parce qu'on aime le Seigneur Ce n'est pas compliqué Si je veux faire plaisir À mon épouse Je ne me force pas Si à un moment donné Il faut se forcer C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un problème Si pour le Seigneur Il y a des choses Il faut qu'on se force Allez je vais le faire Parce qu'il le dit Pas pour moi C'est que peut-être Il y a un souci Et ce matin Le but ce n'est pas De nous accabler C'est qu'on puisse se dire Seigneur Je veux cette huile du Saint-Esprit Je veux être rempli du Saint-Esprit Renouvelé dans le Saint-Esprit Cette huile fraîche Cette huile de joie Cette huile de joie Alléluia Cette huile de renouvellement Et combien c'est bon Et regardez les premiers chrétiens Dans le livre des actes Ils étaient renouvelés Dans le Saint-Esprit Et pourtant on les bastonnait On leur mettait des coups Ils en prenaient plein la tête Mais ils étaient dans la joie Ils avaient une force extraordinaire Mais ça c'est surnaturel Et c'est divin Alors Seigneur vient ce matin Après c'est un examen Devant Dieu Chacun personnellement Mais que ce matin On puisse lui dire Je viens t'offrir Seigneur Ce que j'ai de meilleur Et même si je suis fragile Je le suis Même si c'est difficile C'est peut-être le cas Seigneur je veux te rendre gloire Alléluia Seigneur ce matin Je veux vraiment me tenir devant toi Dans toute ma faiblesse Seigneur Je te demande de nous aider Les uns et les autres Seigneur Être rempli du Saint-Esprit Je veux Nous voulons être des hommes Et des femmes remplies Du Saint-Esprit Seigneur Cette huile sainte Cette huile fraîche Cette huile de joie On va en être continuellement renouvelé Et si peut-être ce matin Il y a des choses à rectifier devant toi Mais gloire à Dieu Seigneur Gloire à toi Seigneur Pour ça On veut le faire de tout notre cœur Afin de t'honorer Ne pas t'attrister Alléluia Sans forcer personne Si vous voulez rester assis Restez assis Il n'y a pas de soucis Sinon on peut se lever Prendre ce chant Comme une prière En finissant Faire cette prière devant Dieu C'est une prière qu'on fait Si c'est pas vraiment ce qu'on ressent Il faut pas le chanter le chant Il vaut mieux pas le chanter Mais si c'est vraiment notre désir Alors de tout notre cœur Disons-lui Alléluia Je viens t'offrir Seigneur Ce que j'ai de meilleur Je viens t'offrir ma vie Oui à toi Jésus-Christ Même si je suis fragile Même si c'est difficile Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai l'eau En jasonneau Je chanterai Dieu Mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Je viens te dire Seigneur et Jésus Que tu es mon bonheur Non rien ne peut détruire Notre bel avenir Même si je suis fragile Je veux te plaire Seigneur Même si c'est difficile Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai louage à son nom Je chanterai Dieu Je chanterai en l'honneur de son nom Toute ma vie Toute ma vie Je redirai Que tu as donné ta vie Oui Seigneur Toute ma vie Je redirai Que tu as payé le prix Oui Jésus Oui Jésus De ma vie Je redirai Que pour lui Que je ne vis que pour lui Je chanterai L'ange à son nom Je chanterai Dieu Mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Dernière fois je chanterai Je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai louage à son nom Je chanterai Dieu Mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Vous pouvez nous voir quelques instants Tous ensemble Bénir le Seigneur Jésus Seigneur Alléluia Donc quelques instants devant Dieu Entre lui et nous Disons lui ce que nous avons à lui dire Alléluia Alléluia Jésus viens Viens nous remplir Viens nous visiter Seigneur On a besoin de toi Seigneur On a besoin du Saint-Esprit Alléluia Sous-titrage ST' 501